Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui il est question pour nous de vous montrer comment générer plus de 1000 visiteurs qualifiés sur vos liens, sur votre site web ou sur votre boutique en ligne des visiteurs qualifiés provenant de la France. Donc si vous avez un business en ligne ou si vous assurez que vous souhaitez développer votre activité en ligne alors sachez que cette vidéo est faite pour vous, donc tenez vous prêt jusqu'à la fin. Nous allons vous montrer comment vous pouvez dépenser seulement 2,50$ par jour pour acquérir au minimum 1000 visiteurs qualifiés provenant de la France. Donc on se retrouve après le générique. Alors les amis, si vous venez de nous découvrir, alors sachez que sur cette chaîne YouTube, Groove Business 300 Rapides, donc nous vous montrons des stratégies, des méthodes pour développer votre business en ligne. et tous nous savons que l'acquisition du trafic est tout ce qu'ils vous font en ligne pour développer votre business. Le trafic, c'est le carburant qui fera décoller votre business. Donc chez Groove Business, nous solutionnons ce problème. Pour ce faire, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la clôture de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour cette méthode, nous allons vous montrer, nous allons prendre premièrement un lien pour essayer de vous montrer comment la méthode, en fait la stratégie, elle se passe. Vous voyez, si nous essayons par exemple d'accéder à l'un de nos liens, nous avons pris cet article sur notre blog qui est « Apprendre à rédiger un article de blog dix fois plus rapidement » et que nous essayons par exemple d'accéder à ce lien. Vous allez vous en rendre compte qu'ici, nous avons quelque chose là qui va nous demander de cliquer pour passer à l'annonce. Et ici, un peu plus bas, vous allez vous rendre compte qu'il y a un site là, iQoption, commencer à trader des options binaires dès maintenant. Donc vous pouvez vous rendre compte que ça, c'est une publicité. Et dans cette stratégie, dans cette méthode, nous allons vous montrer comment vous allez faire également, pareillement pour que votre site puisse s'afficher ici comme ceci. Et le site en question que nous allons vous montrer, en fait, c'est un site, un raccourcisseur d'URL. Donc nombreux peut-être le connaissent déjà, mais nombreux l'utilisent uniquement dans le but de gagner de l'argent en ligne. Parce que bon, sur ce raccourcisseur d'URL, vous pouvez raccourcir des URL comme ceci et gagner de l'argent. Donc, nous avons pris l'URL de notre bloc. Nous sommes passés sur ce raccourcisseur d'URL. Donc nous avons saisi l'URL de notre bloc ici. Et le système nous a généré ce lien auquel nous essayons maintenant d'accéder. Et pour accéder au lien, donc il y a eu un compteur là qui a eu à tourner pour nous dire, bon, qu'on devait patienter. Et vous voyez maintenant, si je clique sur passer à l'annonce, là, ça va encore me rediriger un peu de partout, c'est de la publicité. Donc ne vous fiez pas à cela, la publicité ici un peu partout. Bon, le système a directement reconnu que je ne suis pas en réalité un réel visiteur. Mais par contre, pour tous ceux qui seront des visiteurs vraiment réels qualifiés, le système le redirigera sur un lien que vous auriez au préalable fourni au système. Donc comment ça se passe ? Vous allez vous connecter sur AdFly. Vous allez cliquer sur créer une campagne. Vous allez cliquer sur créer une pancane. Vous allez voir ici que nous avons plusieurs types de campagnes. Ça, c'est le nouveau push-add que AdFly vient de mettre sur le marché. Donc vous avez quatre types de publicité ici. Donc Inter, c'est Inter, Tial, Hatch. Bon, on a le Pop-Under, Hatch, on a le Push-Add et on a le Banner Hatch. Donc, ça va maintenant dépendre de vous de quel type de trafic vous aimeriez obtenir avec ce système. Donc le Initial Ad, c'est ce qui va se produire. Comme vous avez vu que nous avons essayé d'accéder à cette URL. Donc ça, c'est le Initial Ad. Bon, ça, c'est le Push Notification. Si je clique sur Hello, plus tard, le système va seulement envoyer des notifications comme ça sur mon navigateur. Et ce que moi, je ne veux pas, je vais bloquer ces notifications. OK. Donc nous allons prendre Inter, Tial. Bon, la prononciation. Bref. Nous allons prendre ceci pour vous montrer comment cela se passe. Donc vous allez cliquer sur le premier. Et ici, tout en bas, vous allez vous en rendre compte que vous pouvez acheter de la publicité ici pour différents pays. Donc ça dépend si votre business, par exemple, est local. Si vous aimeriez avoir des visiteurs qui proviennent de la France, vous allez par exemple venir ici, Foisy, France. Donc vous pouvez vous en rendre compte que pour 2,50$, nous pouvons avoir 1,000 visiteurs. Donc si on met là 1, vous allez voir que 1,50$, ça veut dire qu'on aimerait avoir 1,000 visiteurs provenant de la France qui vont visiter notre URL. Ça peut être, comme je l'ai tantôt dit au début de la vidéo, ça peut être un lien affilié. Ça peut être que vous aimeriez que les gens visitent votre boutique. Ça peut être un blog ou une vidéo, peu importe. Donc tout dépend de comment vous aimeriez convertir plus tard avec ce système. Donc à noter, chacun des 4 systèmes présents ses avantages et ses inconvénients. Mais le plus gros inconvénient de ce système, vous devez comprendre, ça serait au niveau des taux de rebond. Donc nous, nous ne vous recommandons pas d'utiliser ce système d'acquisition de trafic. Par exemple, si vous avez un blog, n'utilisez pas, n'utilisez pas du tout. Google risquera vous pénaliser en termes de rebond. Donc vous pouvez utiliser ceci pour faire de l'affiliation, pour faire de l'email marketing. Vous pouvez créer des entonnois de vente et récupérer les emails des prospects ici et après, le convertir plus tard. Donc c'est un système qui marche énormément. Vous pouvez avoir du trafic ici qui peut être soit global. Donc ici, le système ne distinguera pas si le visiteur vient de l'Inde ou des Etats-Unis ou ainsi de suite. Donc là, on peut vous mettre, vous pouvez voir là que ce type de trafic, il y a une très haute disponibilité. Donc pour 1 dollar, c'est vraiment moins cher. Pour 1000 visiteurs, c'est vraiment moins cher. Et pour la France, donc nous sommes par exemple à 2,50. Vous allez voir pour d'autres pays ici. Donc les pays à pouvoir d'achat élevé. Donc le prix va être également élevé. Nous avons ici United States et United Kingdom. Vous pouvez vous rendre compte que nous sommes à 5 dollars pour 1000 visiteurs et 4 dollars. Et plus bas, vous allez voir qu'il y a des pays auxquels vous pouvez payer moins de 1 dollar et avoir plus de 1000 visiteurs. Je pense que c'est, bon, la Thaïlande par exemple, bon, le pouvoir d'achat est très faible ici. Vous pouvez payer pour 80 centimes et avoir 1000 visiteurs. Également, Indonésie, c'est vraiment très, bon, haute disponibilité. Mais très faible le pouvoir d'achat. Donc cela va dépendre de vous. Et à chaque fois que vous allez sélectionner, si je mets, si je prends par exemple ici, si je veux 10 000 visiteurs, vous allez voir que le système va comptabiliser ici. Qu'au total, j'aimerais acheter pour 11 000 visiteurs, soit 8,50 dollars. Et une fois que vous avez fait ceci, vous allez cliquer sur Entrer. Vous allez cliquer et à ce niveau, vous allez mettre le nom de la campagne, l'URL. Donc, l'URL que vous aimeriez que vos visiteurs soient redirigées. À ce niveau, vous pouvez déterminer le budget journalier. Si par exemple, vous avez un bloc, vous pouvez l'utiliser, mais nous ne vous recommandons pas. Parce que vos taux de rebond, vous aurez pour un temps un pic de trafic. Et après, ça va chuter. Et ce n'est pas du tout bon pour votre référencement et pour votre SEO. Donc, nous pouvons vous recommander ici de mettre un taux, par exemple, d'un dollar. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, que votre budget soit reparti journalièrement. Donc, si vous avez pour 10 dollars et que vous aimeriez avoir pour une campagne qui dure 10 jours, vous pouvez spécifier ici 5 jours, 2 dollars par jour. Et si vous allez spécifier, si vous aimeriez que vos visiteurs visitent vos sites en passant soit par un ordinateur ou par mobile. Bon, si l'offre auquel vous aimeriez vous prospecter, ne convertit pas trop par mobile ou les utilisateurs qui arrivent par mobile ne sont pas transformés directement en l'île. Donc, vous pouvez décocher ceci. Et vous pouvez vous en rendre compte, les autres options sont parties. Et au niveau de l'ordinateur, vous pouvez spécifier, si vous aimeriez que vos visiteurs visitent votre lien, soit provenant de Windows ou de Mac. Donc, ça va dépendre de vous. Inclut le trafic partenaire. ADFly utilisera donc ses partenaires pour maximiser le trafic qu'il enverra sur votre site. Et plus bas ici, vous avez deux options pour payer. Vous devez accepter les conditions d'utilisation et également de non responsabilité. Et si vous avez deux possibilités de payer, soit par Paypal directement ou soit par le wallet. Mais ce que nous vous recommandons, c'est premièrement d'aller au niveau de votre compte, donc au niveau du portefeuille, déposer l'argent premièrement. Et ADFly vérifiera votre moyen de paiement. Et plus tard, vous auriez au niveau du wallet ici votre montant. Mais par contre, si vous passez directement par Paypal ici, si c'est votre première campagne, alors ça prendra un peu de temps pour eux de vérifier votre moyen de paiement et activer votre campagne. Donc, comme pour preuve, vous pouvez voir qu'au niveau du wallet ici, nous avons dépensé énormément. Bon, pas des sommes colossales, mais vous pouvez vous rendre compte que nous utilisons ce système pour accueillir du trafic sur certaines offres. Donc, en fait, avant de vous proposer quelque chose sur cette chaîne, nous nous rassurons que nous avons fait quelques tests au préalable avant de vous proposer. Et ça, c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimeriez encore en savoir plus, inscrivez-vous. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Inscrivez-vous, choisissez quel pays vous aimeriez acquérir du trafic. Et une autre petite précision, si vous avez du contenu adulte, donc ici, vous pouvez vous en rendre compte que vous allez passer plutôt par ce site pour promouvoir des offres adultes. Donc, vous allez passer par là. Sous-titrage Société Radio-Canada